Chère FBO, bonjour. Ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. C'est un privilège pour moi à chaque fois de passer un tout petit moment avec vous. Alors, on est en fin d'année. La fin d'année, c'est évidemment l'heure des bilans, l'heure de préparer l'année suivante. Je voudrais juste, s'il y avait un bilan à faire, vous dire que vous avez été incroyable, formidable, en un mot extraordinaire. Alors, année 2020, qui aurait pu prévoir que ce soit aussi bizarre, aussi chaotique, aussi étonnant, mais qui aurait pu prévoir aussi qu'elle nous aurait mis autant en avant, autant projeté vers le futur, autant projeté vers le digital et en même temps, sans perdre l'ADN de notre métier qui est la relation humaine. Alors, vous avez été formidable, pourquoi ? Parce que vous avez été capable de vous remettre en selle, malgré les mauvaises ondes qu'on pouvait avoir à gauche et à droite. Vous avez été capable d'attirer à vous beaucoup plus de gens qui s'intéressent maintenant à notre entreprise, à notre solution, aux produits, bien sûr. Vous avez été formidable parce que les produits, vous les avez partagés en plus grand nombre, à tel point, c'est que nous avons eu même quelques difficultés à approvisionner, tellement vous étiez puissant sur les arguments et les ventes, ça a été incroyable. Une année, je dirais, pleine de surprises et en tout cas, qui a peut-être mal démarré, mais qui se termine tellement bien. Tellement bien parce que quand on regarde Forever International, eh bien, on a progressé comme probablement jamais, on a progressé dans le monde. En Europe, c'est une progression qu'on n'avait pas connue depuis de très nombreuses années. Et en France, dans les pays que j'ai la chance de pouvoir diriger, eh bien, c'est quasiment pareil partout. En métropole, c'était incroyable. Je pourrais dire un mot à nos Français de métropole. Vous avez été sublimes parce que, franchement, vous avez repris les choses en main et avec une énergie qui est juste fabuleuse. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir progressé. Il y a également La Réunion qui a progressé. Alors, Mayotte qui a vraiment décollé. L'île Maurice, bravo l'île Maurice, progression phénoménale, extraordinaire. L'Algérie, bravo à vous l'Algérie, magnifique. Alors, d'habitude, on sort un drapeau. Moi, je n'ai pas le drapeau là aujourd'hui, mais je sais qu'il est dans nos cœurs à tous. Et puis, je voudrais terminer surtout par nos amis FBO des Antilles et de la Guyane. Alors là, incroyable. Le travail que vous avez fait est juste incroyable. On est à plus de 30% de croissance. Et ça, c'est la preuve d'un engagement. C'est la preuve que nos produits sont bons parce qu'on est aux Antilles depuis de nombreuses années. Malgré toutes ces années où on est sur le terrain, on est sur le marché, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais terminer peut-être cette prise de parole en vous disant que même si cette année a été compliquée, elle nous a tous, et forever, France, les pays, les équipes, le staff, on a tous été obligés de se remettre en cause, de voir le lendemain, de voir le futur avec plus de clarté. Et vous nous y avez aidé parce qu'on a beaucoup partagé. Et grâce à vous, on peut préparer 2021 avec beaucoup de sérénité. On a déjà préparé beaucoup de choses sur 2021. Et je pense que l'année va démarrer très, très fort, très, très fort. Préparez-vous. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un bon moment en famille. Alors, je sais qu'on sera probablement limités en nombre. Peut-être que les tablées ne seront pas aussi grandes que d'habitude, aussi bruyantes que d'habitude. Mais on sera quand même ensemble, on sera quand même en famille. Alors, bonne fête de fin d'année et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que 2021, c'est presque aujourd'hui. Eh bien, ça y est, nous voilà en 2021. Pas plutôt une bonne nouvelle. Alors, voyons, on se remet au travail. On se remet tous au travail. Alors, 2021, évidemment, ça va être une année dans laquelle on va capitaliser sur tout ce qu'on a appris en 2020 avec le digital. On ne va pas oublier notre ADN, qui est quand même la relation humaine. C'est très important. Mais on connaît maintenant un peu mieux les équilibres efficaces pour créer un 2021 absolument exceptionnel. Alors, exceptionnel, ça veut dire des qualifications. Exceptionnel, ça veut dire qu'on souhaite payer beaucoup plus de bonus. Exceptionnel, ça veut dire aussi que vous aidiez plus de gens autour de vous de manière à ce qu'on puisse partager à la fois la valeur des produits et la valeur du business. En tout cas, c'est le moment ou jamais de mettre un coup d'accélérateur parce qu'on est en début d'année. Et quoi de mieux que le début d'année pour relancer son business, évidemment, avec un objectif. Et quel est votre objectif à vous ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que tu as fait des prix ? Je crois pas que tu en fais un petit peu trop, là. Ah, tu trouves ? Vous trouvez aussi ? Bon, je voudrais juste terminer en vous souhaitant à nouveau une très belle année 2021. Tout le staff se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et surtout, une année 2021 prospère, pleine de bonnes choses. En tout cas, que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. À très bientôt sur les podiums. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Bonne année ! Tout le meilleur pour 2021. Bonne année ! Un très très grand bravo à vous tous et surtout mes meilleurs voeux pour l'année 2021. Très belle année à vous tous. Beaucoup de succès et surtout, prenez soin de vous. Bonne année ! Bonne année ! Forever Maroc vous souhaite une merveilleuse année 2021. Au nom de toute l'équipe de Forever Algérie, nous vous souhaitons une excellente année 2021. Hamse Haïd ! Bonne année et meilleurs voeux ! Bonjour à tous les FBO de l'Océan Indien. Merci à vous pour le travail accompli tout au long de l'année 2020. Toute l'équipe de l'agence de la Réunion et de l'agence de l'île Maurice se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Bonne année ! Toute l'équipe Forever Réunion souhaite à tous les FBO de Mayotte, Comor et l'île de la Réunion, une bonne année ! Dés de Forever Espagne vous souhaite à tous les FBO de l'Espagne, et nous vous souhaite À Fb. A Forever Portugal souhaite à tous les FBO de l'Espagne. Bonne année ! Oh mais c'est déjà fini, bonne année tout le monde.